Réduit les risques d'exposition des orphelins face aux fléaux sociaux, tels que le vagabondage, le banditisme, la criminalité et autres, tel est l'objectif du mouvement chrétien La Grâce pour Tous, ce samedi 11 septembre 2021, elle a organisé la troisième édition de la cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants orphelins de pères à l'église évangélique du plein d'évangiles Fort Square, paroisse Betago. En prélude et l'événement, c'est une louange à Dieu, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga qui a fait l'ouverture du bal. Puis s'en est suivie la prédication du prédicateur Georges Kouessy qui a pour terme, on donnera à celui qui a tiré de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 25. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Donner une bonne éducation et faciliter une instruction de qualité à son enfant est le devoir de tout père. Mais lorsque le destin décide qu'un père quitte prématurement cette terre, il faut un bon samaritain pour assurer la relève. Le président de l'ONG explique l'objectif de cette organisation. Oui, nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, au cours des rentrées, il y a beaucoup d'enfants qui demandent une étude scolaire à leurs parents. Mais les orphelins, ils n'ont rien à demander. C'est pourquoi l'ONG a tenu à les encourager pour ne pas abandonner les bancs. Pourquoi ? Parce que cela peut devenir président ou ministre ou une autorité demain. Mais manquant de moyens pour les scolarités, ça peut faire que ils vont échapper. L'ONG soutenir les orphelins pour qu'ils aient au moins un niveau intellectuel. Et ça va faire quelque chose, ça peut se défendre en français pour pouvoir se battre pour leur avenir. Cette cérémonie, qui est déjà à sa troisième édition, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle sera périodisée pour le bonheur des orphelins. L'année prochaine, à ce moment précis, on sera encore là pour les encourager. Belle épreuve, on avait commencé il y a de cela trois ans passés. L'année passée, passée, on les a encouragés. Mais pour cette fois-ci, ils sont un peu nombreux. Nous avons effectivement quelque chose de 126 orphelins qui n'ont pas de père ni de mère. et ils sont des élèves. Près de 126 orphelins ont reçu le kit scolaire de la part de l'ONG La Grâce pour tous pour le compte de cette troisième édition. Certaines récipiendaires contentes de ce geste du mouvement chrétien La Grâce pour tous livrent leurs impressions et font plein de bénédictions à son égard. Grande est notre joie de voir que nous avons de la valeur aux yeux d'autres personnes, malgré que la vie a choisi des loyers de nous, cette personne qui prendrait soin de les éducations. La cérémonie de ce jour vert est un caractère tout particulier puisque, comme vous le savez, les guides scolaires sont offerts aux élèves méritants de faire leur performance au cours de la rentrée scolaire. Mais cette fois-ci, elles visent particulièrement d'être instruites afin de jouer leur partition pour le développement de notre nation. Nous vous promettons de faire bon usage des services scolaires que vous nous offrez, de bien travailler en classe et de faire votre fierté et sert de nos parents en allant jusqu'au bout de notre étude. Je suis contente, je suis en joie. Je veux dire merci à ceux qui m'ont donné de cette fourniture. Que la grâce de Dieu les accompagne. Paris est gagné pour le compte de cette cérémonie de remise de kits scolaires aux offriels selon le comité d'organisation. A la fin de la cérémonie, le président du comité d'organisation annonce d'or et déjà les perspectives de cette ONG. Nous sommes seulement et pour le moment dans le département de l'Atlantique et d'ici 2030, nous comptons embraser tout le Bénin, toutes les 77 communes de notre très cher pays, le Bénin, et porter un coup de main à ces orphelins pour qu'ils puissent avoir aussi la chance de recevoir une éducation, une instruction, comme tous les autres enfants d'ailleurs. Ce qui reste pour nous, c'est de suivre ces enfants pour qu'ils puissent prendre soin de ces kits pour qu'ils puissent travailler à l'école et pour qu'ils puissent faire la fierté des parents et de nous aussi, les membres de l'organisation. La cérémonie s'achève en apothéose à la satisfaction de tous avec la prestation artistique des enfants. Les yeux sont désormais rivés sur la quatrième édition qui s'annonce bien et bienvenue.